Bonjour, je m'appelle Walker, comme dans Skywalker, mais pour d'une autre raison. Je fais partie d'une équipe Toys TV, on fait nos émissions sur les jouets en cantonais d'habitude parce qu'on vient de Hong Kong, on est à Hong Kong. Mais de temps en temps, on fait nos émissions en anglais pour les internautes internationales et je vois il y a des gens qui demandent quand est-ce qu'on aura des émissions en français. Alors, je pense que c'était une plaisanterie, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, me voilà, j'essaie de faire une émission en français pour voir s'il y a réellement des francophones qui nous regardent. Donc, si jamais vous trouvez ça utile, n'hésitez pas à m'encourager un petit peu et j'essaierai d'en faire plus en avenir. Merci. Aujourd'hui, c'est sorti l'empereur de la Guerre des Étoiles et de la marque Hot Toys en échelle 1 6e. Un des grands avantages d'être un amateur de jouets et habiter à rencontre, c'est qu'on a presque les nouvelles sorties avant tout le monde, presque. C'est le méchant pas excellent. Donc, la boîte est énorme. L'intérieur, deux couches avec déjà le perso. Très bien foutu. Bon, je vais mettre un peu de temps à l'installer. Il y a trois paires de mains. Donc, je vois déjà que les mains sont spécialement faites. Bon, c'est très souvent le cas. Mais là, c'est vraiment très détaillé avec des rides, toutes les marques qu'on peut expérir d'un personnage âgé. Deuxième couche, il y a la chaise. Le trône, je pense que c'est le trône. Il y a le socle et là, il faut poser ici et la lumière fut. Ça marche avec deux pièces de 3A, de pile 3A. Donc, il y a les lumières sur les côtés. Là, l'intérieur, mais aussi juste au-dessus de sa tête. Je pense que c'est pour avoir l'effet lumière comme dans le film. Il y a une sorte de lumière qui vient de nulle part, mais qui éclaire bien le visage. C'est très théâtral. Donc, c'est aussi reproduit de façon fidèle. Bon, je reviens sur le trône dans une seconde. Il est plus petit qu'un perso normal. Alors, je le mets debout et on va voir les choses d'une après une autre. Bon, on va commencer par le début, le top. Le capuchon, il y a des plis derrière qui sont cousus. C'est assez naturel. Bon, ça va, ça va. Est-ce que ça peut être mieux fait ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu forcé. Les pointes sont un peu gros. Donc, il faudrait peut-être retravailler un petit peu pour que ça a l'air bien naturel. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Il y a une sorte de fil métallique à l'intérieur pour qu'on puisse la former un petit peu, comme on veut. Mais le fil est vraiment très très fin. Donc, je suggère de ne pas trop forcer, de ne pas trop vous amuser avec. Je suppose que c'est fragile. Je ne suis pas sûr. Mais quand c'est fin comme ça, je méfie un petit peu. En tout cas, ça fonctionne. Et la surprise avec ce figurine, c'est qu'on peut s'enlever le capuchon. Et le head scout, la sculpture de tête et avec cheveux. Bon, c'est un look qu'on n'a pas vu dans le film. Mais bon, pour faire la figurine, ils sont obligés de résoudre le problème, de compléter le look. Et je pense que c'est inspiré du préquel, comment les cheveux sont, la couleur, la longueur des cheveux aussi. Donc, on voit un petit peu ce qu'il reste de Papettine, le chancelier. Encore une fois, je vous laisse regarder le visage. La matière du vêtement, c'est froid. Pour toi, c'est choisi un tissu avec un peu de crin, avec un peu de texture. C'est plus riche à l'oeil. C'est pas mal du tout. Au bout des manches, il y a aussi un travail de pli. Encore une fois, il faudrait peut-être la remettre comme ça vous plaît, pour que ça fasse vraiment naturel. Bon, on voit encore les mains, mais il y a aussi avant-bras. Voilà, c'est les avant-bras spécialement faits pour cette figurine. C'est aussi pas très... C'est les bras d'un vieil homme. Par contre, ça s'arrête là. C'est pas tout le corps. C'est juste les avant-bras qui sont détaillés. En bas, il y a le même fil métallique qu'on peut s'amuser un peu avec. Ensuite, la robe grise. Ça me fait penser au moins du Moyen Âge. Voilà. La matière est très fine aussi. Ouais. Il y a aussi des plis en haut. Très détaillés. Et là, on va regarder sous la robe du Moyen. Il y a des chaussures en tissu. Donc, c'est pas des chaussures en plastique. Ça fait plaisir à voir aussi. Et les pantalons. Les jambes sont assez vasculaires par rapport aux bras. Il faut penser que l'acteur qui jouait le rôle, il l'avait une trentaine d'années lorsqu'il jouait dans les années 70. Donc, finalement, c'est peut-être plus proche de la réalité. Les accessoires. Sa canne, alors ça tient avec sa main droite, je pense. Je pense que c'est l'abonnement. Donc, ça tient. Ça coince un peu comme ça. Ça tient pas. Si, ça va. C'est correct. Le truc amusant, c'est ça. C'est l'électricité qui l'attaque. Et c'est vrai que lui, il n'a pas de sabre laser. Alors, je vais changer les mains. Je vais aussi remettre son perpuchon. Parce que finalement, il est plus comme ça dans le film. Ok. Alors, ça c'est les mains avec les doigts séparés, éclatés. Ça coince un peu comme ça. Donc, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ça tient. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient plutôt. C'est légère. Donc, voilà. Je remets. Ça va. Donc, c'est facile. C'est hommage qu'il n'y a pas eu un système de lumière qui s'éclaire au bout des doigts. Et ouais, ils n'ont pas fait ça. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des fanatiques qui sont vraiment très doués. qui n'est pas comme moi, qui n'a que 3 sur 20 en physique, en premier en terminale. Et qui arrive à modifier la figurine et fait en sorte que ses doigts soient lumineux. Ça, ça coule. Ouais. C'est super. J'adore. J'adore. C'est cet acteur. C'est un acteur de théâtre. Donc, il s'est vraiment laissé aller. Il a dit, j'ai vu dans un interview, il a dit que quand il a regardé dans le miroir avec le maquillage, c'est presque la moitié du boulot. C'est là. Et la deuxième moitié du boulot, on va arriver. Donc, voilà. Je vous laisse admirer un petit peu. C'est génial. Bon, après, il faut qu'on a le cabinet. Si vous avez un cabinet pour mettre vos rotors et vos figurines dedans, il faut qu'il ait assez de profondeur pour mettre tout l'effet lumière et l'électricité. 30 cm. Allez. Ouais. 30 cm. Bon, c'est un peu tout. Voilà. Pour l'instant, on arrête là avec la figurine. Ensuite, le trône. La chaise. C'est ce que l'acteur a dit. La deuxième partie du boulot, c'est la chaise. Une fois qu'il s'est assis dedans avec le maquillage et il se sent déjà comme l'empereur de la galaxie. Moi, je ne connais pas le vocabulaire. Je n'arrive pas à dire la technique de fabrication, mais c'est ça. C'est la même chose que ce type de figurine un peu vieillot qu'on voit. C'est la même matière. Donc, c'est creux à l'intérieur. C'est beaucoup moins cher de fabriquer et c'est plus facile à installer tout le système électrique à l'intérieur. C'est plus facile à manipuler. Mais il faut aussi dire qu'ils ont fait un super boulot parce que c'est très lisse. Donc, par rapport à ça, j'adore. C'est un robot. J'adore. Mais bon, par rapport à ça, ça, c'est chic. La finition, la couleur est très, très bien foutue. Bon, il y a quand même quelque chose. Enfin, là, ce n'est pas assez lisse. C'est une sorte de caractéristique assez difficile à éviter de ce type de production. Mais d'ensemble, je suis satisfait. Franchement, je ne vais pas chercher encore des choses à critiquer. Lorsqu'on voit une chose comme ça, je suis content. La lumière est très forte. Ça marche avec deux pièces de 3A. Donc, ça tient. On peut s'amuser pendant, je pense, des heures. Voilà. Bon. Il est vieux. On va le laisser s'asseoir. Ses pieds ne touchent pas le sol. C'est un peu drôle. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un peu dommage qu'il n'y a pas un système électrique. pour que ça tourne tout seul. Même radio-commandé. J'exagère un petit peu. On peut imaginer. Voilà. Et, bon, là, c'est le sable laser de Luke. Qu'on peut reposer ici, comme dans le film. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis dit, si je décide de faire, de commencer à faire des émissions en français, je préfère faire quelque chose qui me plaît. Donc, notamment, selon l'Empereur. C'est vraiment une des meilleures figurines que Hot Toys a fait récemment. Je ne veux pas faire de l'HQ à Hot Toys. C'est pas tout ça. Parce que ça ne marche pas à chaque fois. Comme je dis. Récemment, les personnages féminins. Wonder Woman. La dernière Harley Quinn. Les visages, de temps en temps, ce n'est pas à la hauteur de certains d'autres. Mais là, cette fois-ci, c'est une réussite. Donc, si vous êtes fan de La Guerre des Étoiles et fan de figurines 1 6e, et si vous voulez avoir un Empereur dans votre collection, je pense qu'il ne faut pas trop attendre. Parce qu'il n'y aura pas une deuxième version. Ce n'est pas comme Captain America ou Batman. Il n'y aura pas une deuxième, troisième version. Je pense que je suis là. Dans les années à venir, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas d'autre. Ça vaut le coup de l'avoir. C'est vraiment cool. Merci encore. Et si jamais vous voulez avoir plus d'émissions en français, fais-moi savoir et j'essaierai d'en faire plus. Voilà. À la prochaine. Au revoir.